Un truc que je comprends pas chez toi, il est 19h43 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien C'est ActuYTB2 Et on va regarder une story, les stories Des membres de la team Nasdaq Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner Et bon visionnage En pyjama, claquette Tu fais quoi comme ça ? Mon frère, c'est la chante ici C'est la chante ici, c'est la chante ici C'est la chante ici, on est simple nous ? Ouais, simple Tu m'as dit quoi ? Hier, j'allais faire un tournoi en futsal avec Canet Avec Canet ? Ouais Regardez les gars, c'est le numéro 6, c'est lui là Regardez Regardez le but C'est un truc de malade T'es vraiment bon au foot, c'est un truc de malade Ah ouais ? Ouais, c'est un truc de fou Merci Ikinah parce que tu me soutiens C'est la vérité, c'est le plus bon au foot C'est un truc de malade Les autres me disaient tu vas pas réussir, t'es nul Et maintenant je vais m'entraîner, je vais m'entraîner et j'ai réussi grâce à lui T'as réussi, t'es le meilleur Moi je te dis la vérité, tu restes le meilleur mon frère Tiens Picasso il m'a appelé, il m'a dit viens devant chez moi, urgent Moi j'étais au quartier et c'est à côté, là je suis devant chez lui Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ouais, j'ai une affaire pour toi C'est quoi ? Tu me vends une voiture sans permis Tu me vends une voiture sans permis ? Ouais, 1000 euros Elle est dans un bon état au moins ? T'es fou frère, il est neuf Tu vas me la montrer là ? Viens, on y va Vas-y, on y va Je vais le suivre J'ai compris ce petit, il se fout de ma gueule Regardez, il veut me vendre ça 1000 euros Il n'y a même pas de parachocs Attendez Regardez, attends, attends, attends Ça, j'ai même passé quoi ? Pourquoi tu as levé le pastic et il est là, pote ? Regardez Chasse, il s'est même passé quoi ? Je ne comprends plus ce petit Attendez, on va le voir ensemble Attends Tu me la vends combien tu m'as dit ? 1000 euros Regarde, il y a ça encore ? 1000 euros Ouais, attends, 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 j'ai une surprise pour toi encore Quoi ? Un coca Un coca ? Pour toi ? Pour moi ? 1000 euros et un coca C'est bon C'est bon Je te donne ça pour les pattes Attends, attends, laisse-moi regarder l'intérieur Il est neuf ! Il est neuf, ça pour toi c'est neuf ? Attends, moi là j'arrive, je vais faire un tour Sûr qu'il y en a ? Sûr ? C'est bon Il est fou, 1000 euros cette voiture ? Là le petit roman il m'a appelé, tu voulais me parler, je vais me parler de trois En fait, tu parles avec Maëva La petite Maëva J'ai peur d'assumer devant Penino T'apprends à connaître la petite Maëva mais t'as peur d'assumer devant Penino son frère ? Alors il faut que toi tu ranges les choses Il faut que moi je t'arrange le coup Ouais, s'il te plaît qu'il aille C'est bon, je vais le chercher, j'arrive, attendez-moi ici, j'arrive J'arrive, je vais chercher Penino là Qu'est-ce que c'est qu'il aille ? On est là les gars Penino, viens Tu vas où ? Je reviens les gars, je vais voir un truc plus fait Viens Gars, je t'amène, le seul truc que je te demande, t'énerve pas s'il te plaît C'est bon ? Viens, on y va Penino, là il y a un roman Je te le dis, connaître ma soeur, si tu la trompes, tu vas regretter, tu vas voir que tu ne le fais pas Je te jure c'est bon Si je comprends bien, toi ça ne te dérange pas qu'il apprenne à connaître ta soeur Ça ne me dérange pas Mais tu ne veux pas qu'il la trompe ? Je ne veux pas qu'il la trompe, s'il la trompe, il la regrettait Il va regretter, t'en passes quoi toi Maëva ? Mais ça ne te regarde pas les affaires Comment ça ne te regarde pas Penino, c'est ta grèce ta soeur ? Mais t'es ma soeur ? Mais si ça me regarde C'est bon, je t'arrangeais le coup là, c'est bon ? Juste la trompe pas On la la trompe pas, on la la trompe pas Non Penino T'inquiète, tu ne vas pas la tromper Penino, viens on y va On les laisse entre eux C'est bon là, on les laisse tranquilles, c'est bon Penino il a parlé Tu fais quoi ? T'étais où ? La maison Tu fais quoi la maison ? Je regardais la télé Comme dehors, il fait froid, il n'y a rien à faire, il n'y a personne, tu étais à la maison Tu regardais la télé tranquille et là tu viens de sortir Ouais Vas-y profite, moi je suis là-bas, c'est bon ? Mais c'est vrai les gars qu'il n'y a vraiment personne au quartier là En plus il fait froid, il n'y a rien à faire Vous avez fini la pâte à tartiner, t'aimes bien ? C'est bon ? C'est vraiment délicieux les gars, il n'y a rien à dire Depuis le début, on a grandi avec eux On a toujours été ensemble, tant les hauts comme dans les mauvais moments On passe à la story de Ella Erizi sur Snap J'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure Quand je discute avec ma copine C'est quoi pour vous le plus grave ? C'est une fille qui donne son corps pour de l'argent ? Ou une personne qui vole les gens pour de l'argent ? C'est quoi le plus grave ? Genre je ne sais pas, on discute des problèmes de la vie, des gens Et c'est une question qui me travaille Genre c'est quoi le plus grave ? J'ai un message à faire passer à une personne Je sais qu'elle me suit Ou elle regarde mes stories Mais je n'ai pas son contact Donc j'en profite Un certain Manaf Arrête de rentrer dans ma culotte Arrête de rentrer dans mes affaires Lui, c'est un pote à mon ex Qui rentre dans ma vie Dans le sens où Qui se mêle Mêle-toi de tes affaires C'est tout ce que j'ai à te dire C'est tout Arrête de rentrer dans ma vie Je ne veux même pas que tu parles de moi Avec mon ex C'est tout On passe à la story de Lina Nos tirés du bas Fasseille x, y, y sur Snap 1 Il faut que je vous parle Il faut que je me confesse Parce que j'ai besoin de conseiller Je vous explique En gros, ça fait plusieurs semaines Que je parle à une personne Que j'ai rencontrée Et le feeling, tout Il y a le feeling On s'entend trop bien On rigole Il n'y a aucune gêne En fait, c'est comme si On se connaissait depuis des années Je ne sais pas si vous connaissez Cette sensation Genre, vous parlez de personne Et en gros, on dirait Ça fait plusieurs années Que vous la connaissez Bref En gros, il n'y a aucune gêne Tout ça, tout ça Et hier soir, quand on parlait Avant que j'aille dormir Et bien, il m'a dit Demain, prends tes affaires Premier date Il veut que je prenne mes affaires Genre là, c'est la première fois On va se voir Il m'a dit Tu prends tes affaires Carrément, je bégaye Ça veut dire Les filles, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais ? Ou est-ce que j'y vais pas ? Je ne sais pas Les filles, vous m'avez pratiquement tout dit d'y aller Vous m'avez pratiquement tout dit ? On n'a qu'une vie Il y en a aussi Je ne veux pas vous manger Vous m'avez dit Je ne veux pas y aller Mais Moi, j'aime bien le goût du risque Genre, j'aime bien quand je puis monter Et j'aime bien Moi, je suis dans cette là Ça veut dire Je vais aller préparer ma valise Et demain, on va aller tout ensemble Je ne sais pas où on va aller Je ne sais vraiment pas où on va aller J'ai peur J'ai peur Mais J'aime bien J'aime beaucoup Genre Je ne sais pas Genre, il a pris l'initiative Et tout De me dire Prends tes affaires À tout moment Ça inquiète À tout moment Vous ne me reverrez plus Mais J'ai envie d'aller Et on va y aller ensemble Je vais dire mes pépés Demain, je vais aller faire mes ongles Parce que la teinture ici Elle a tué mes ongles Je les ai déjà colorées Et là Mes ongles sont en train de partir Mes ongles sont clairement en fin de vie J'ai choisi une bête de pause Parce que c'est bien beau d'arriver Comme Taichi Bob Est-ce que je suis arrivée comme un temps Qu'est-ce que je fais peur Est-ce que je ne fais pas peur Trop fraîche Il va voir que nous On n'est pas Personne en fait Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît Please Applaudissez-le Parce que t'es gênant T'es trop gênant J'ai un pic à pas de forme J'ai une théorie Non c'est pas une théorie Mais j'ai quelque chose à dire Donc pour vous Une femme qui a des formes Genre elle met une robe comme ça C'est vulgaire Mais une fille qui a pas de forme Elle va mettre cette robe là Ça va pas être vulgaire Moi je ne comprends pas Ça veut dire pour vous On va avoir des formes C'est vulgaire Moi c'est ce que je comprends Ça veut dire demain Elle va mettre un short Ça veut dire elle est vulgaire Juste parce qu'elle a des formes Mais une fille qui a pas de forme Elle va mettre un short Exactement le même Ça va pas être vulgaire Ça va être joli En fait moi je ne comprends pas Franchement la mentalité En 2024 Ça a géré de changer Parce qu'on arrive bientôt en 2025 Ça j'irai d'évoluer Voilà Non mais je ne sais pas quoi dire En fait toi il faut que je t'affiche Voilà il faut que je t'affiche C'est que c'est très très grave C'est très très grave Je ne sais pas Tu dois être en mal baiser de la vie Je ne sais pas Tu dois avoir la haine contre les femmes Je ne sais rien Mais franchement Va parler à un psychologue Je peux t'en conseiller quelques-uns si tu veux Dis-moi juste si tu es où ma mère Ça n'a pas de problème Sachez bien une chose Je ne vais jamais de la vie Je ne vais jamais de la terre Je vais glisser mes filles Là tu me poses des sous-caches Pistaches ici Je ne vais pas glisser mes filles Vous êtes des sorciers Et vous voulez ma perte Voilà Je ne sais pas si tu connais Faire ce que tu veux Je fais ce que je veux Demain je vais sortir un poil Je vais sortir un poil Et il n'y a personne Il n'y a personne Il n'y a rien de chier Enfin Et si j'ai envie de mettre un jogging Si j'ai envie de mettre un jean Personne Il n'y a rien de chier C'est-à-dire Ton commentaire Tu peux te caler dans le trou Vous parlez ou pas En vrai de vrai En fait là Dans les messages Je vois Là Les messages Trop bizarres Parce qu'en gros Pour vous Genre vraiment Pour vous Avoir des formes C'est C'est vulgaire Mais vous savez quoi Mes go Toutes mes go Qui ont des formes S'il vous plaît Habillez-vous Cours Please Parce que Vu qu'on est en 2024 Il faut les chuter Voilà En fait je ne sais pas Si vos darroles Elles vous ont fini A la pise Ou si vous ont chié Dans le crâne Mais wow Wow Tellement J'appréhende Pour demain Mais je ne suis pas Partie dormir encore Je ne suis pas Partie me dévaquiller Rien du tout J'appréhende trop Genre je me demande On va aller où Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que Genre Est-ce que Quand on sera en face Genre ça ne sera pas Par mes messages En fait je me pose 10 000 questions Ça va dire Impossible de dormir Franchement Je Wow Je cogite trop Je fais quoi Voilà One life Je vous ai dit Moi j'aime trop le risque Mais En fait j'appréhende Pourquoi Parce que je ne sais pas Où on va aller Genre c'est juste ça C'est-à-dire Je ne sais pas quoi Prendre comme tenue Genre je ne sais pas Ça sera archi loin Comme ça Ça sera juste à côté En fait je ne sais pas Parce que pour moi Dans la logique des choses Si on lui prend des affaires C'est bon Donc on va autre part Que dans ma vie Ça veut dire Voilà il est 4h42 Il va être 5h Je ne dors toujours pas Je ne sais même pas Ce que je vais mettre Dans ma valise Je dois aller fermer Donc là 14h Aujourd'hui Je vais mourir Je pense qu'il est temps Pour moi de prendre La décision De D'aller me débaquiller D'aller me mettre Dans mon lit Voilà Il va être 5h Je ne dors toujours pas J'ai trop mal au dos Et j'en ai pas Des tracées sur la chaise J'ai envie de me poser Dans une cams Ça veut dire On va se débaquiller Ensemble les girls Je vais vous faire le hall En gros c'est juste un ensemble Mais vous avez serré de l'ensemble Ça veut dire Je vais vous faire le hall Dès que j'ai fini ma douche Et tout Je vais le mettre aujourd'hui Parce que Aujourd'hui Vous savez Je ne vais faire pas les films Je vais arriver avec un survet Juste pour voir S'il va calculer l'ensemble Ou pas Ou sinon Soit je m'habille bien Je m'habille classe Ça Soit je m'habille en survet Je vous préférez Mes bébés L'heure elle est très grave Pour la simple et bonne raison Que Je ne suis toujours pas prête Je dois aller faire mes ongles Je dois faire ma valise Je ne sais pas comment je vais m'habiller En fait plus je suis en train de paniquer Et plus je n'ai pas envie de bouger J'ai vraiment peur Je n'ai pas peur dans le sens Ou en mode Je vais m'arriver de galère Mais j'ai peur dans le sens Ou en fait Ça ne se passe pas bien Et tout Bref vous m'avez tout dit Je m'habille classe Mais sans talons Mais moi j'ai que Soit des paires de basket Soit des talons Et je vais mettre mon ensemble gris Ma jupe grise Et le haut Ça veut dire Je suis obligé de mettre des talons Parce qu'il faut faire bonne impression Vu qu'il faut choquer Du coup Voilà Parce qu'à tout moment Vous m'avez dit À tout moment Il m'emmène Par ses classes Et moi je ramène mon survet Et tout Oh la 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 honte La honte Ça veut dire Bah je vais aller me préparer Voilà On passe à la story de Maïdine Le Sud Chiente sur Snap Bah bah ça a changé Le statut il a changé mon frère La classe à Dallas mon référent Ça a changé je t'ai Frérot on dirait vraiment Mbappé là frérot Ouais on fait la position un peu Mbappé Comme ça quand il marque Oh la la Ça mon pote Sam Sam C'est un mélange Ténébrique frérot Pas vu ça que j'ai mis à l'intérieur C'est association de malfaiteurs Oui De l'associatisme De malfaiteurs Oh oui 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 C'est exceptionnel mon cousin Le mélange Cocktail explosif Tu l'as arrêté franchement Tu l'as goûté Tu l'as trouvé comme un Ouais ça va Ouais arba On passe à la story d'Ali I2Z3131 sur Snap C'estィ usé OME Je fais Je suis Je ne fais Les 어우� uplift Je suis Je suis Du lanter Tu as Tu as Me Par Je C'est bon, c'est bon. Dis-le-moi, écoute-moi. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et maintenant, on passe à la story de Bison Blancs66777 sur Snap. Cette semaine, ça va être une semaine hyper, hyper, hyper chargée. Quand je y repense, cette semaine, ça va être une semaine hyper. Donc déjà, on va commencer sur le fait que ce soir, je suis à Lyon. Donc là, il y a mon collègue, il arrive d'ici 2-3 heures pour me récupérer sur Perpignan et remonter sur Lyon. Donc là, on va faire Lyon, Genève et probablement Paris. Ça va être long, très long. Bon, avant de parler de toute chose, la famille, je vous partage un Snap qui est juste là. La famille, c'est simple. Chez lui, vous avez tous les articles Amazon à moins 70%. Dites-vous, il y a un stock incroyable. Alors, je vous invite tous à aller le voir. Cliquez juste sur Snap qui est juste là. Ajoutez-le. Faites votre commande et vous recevez ça directement à la maison. Pas de prise de tête, rien. Tout est carré. Ça a été validé par plusieurs influenceurs, etc. Donc là, il y a son Snap. Allez-y, la famille, donnez-lui la force. Bon, là, on va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé quand je suis parti à Lyon, Genève et Paris. Là, je vous mets quelques petites vidéos drôles. En attendant, je vais lui fermer mes valises. Et 17h, je me casse. Bon, là, là, on va faire un petit récap. Hé, Marcy. Ouais. As-tu pas aimé récupérer un truc à boire, s'il te plaît ? T'es un fou, toi. Lève-toi, Marcy. Tu te passes 2 euros. Direct. Merci, à moi. 2 euros, là ? Ouais, donnez-le. Fais vraiment. Quel virement, tiens ? Moi, je suis à boire. Ça, tu sais comment on m'appelle ? Le Bénère. Bah, ouais. Alors ? C'était fort. Hein ? C'était fort, Nick, sa grand-mère. Alors ? Ah ouais, ça, mais ça mérite un snap. Ça mérite un snap. Et non, ça, mais... Ouais. Combien tu te penses, maintenant ? 10 euros. 10 euros ? Et les 9, là ? Ils sortent du magasin ? Ouais. Hein ? Ils sortent du magasin ? La tête de mouton qui veut en manger. Et les clés, oui. Les rognons blancs, on va dire. J'ai acheté la viande hachée. Après, il y a quoi ? Un peu de gaz, un peu de limonade. Les gars, je sais, c'est abusé. Je veux dire, ouais, je vais faire le régime. Tata, 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 tata. Mais j'arriverai pas, les gars, voilà. Je commence lundi, inchallah. Lundi, je commence par le régime. Ça m'a fait trop plaisir, boire un café avec Niro le chanteur. Qu'est-ce que je fais ici, la famille ? On est là, Saint-Jacques, on est là. Même, je ne dis pas toi aussi, tu cherches le buzz. Non, on est bon. Niro, pas besoin de buzz normalement ? Non, pas besoin. Ah voilà, je vois, tu es habillé bien, chacal. Je vais venir voir le quartier. Tu vas au quartier, mais tu ne vas pas pour rien. Moi, je connais plein qui viennent ici pour gratter quelque chose. Ce n'est pas comme eux, j'espère. Non ? Ah bah c'est bon, allez, check. Tu as le buzz déjà ? Je les connais déjà. L'équipe, ma femme et ma fille de lasagne aujourd'hui. Mais vraiment avec cette machine, Alclad, regardez. Incroyable, mieux que dans le four l'équipe. Wallah, les gars. Lasagne est trop, trop, trop magnifique. Mais on a invité la famille. Alclad. Alors ? Franchement, trop bon. Tu vas aller de cette machine qui cuisine comme ça ou pas ? Non, j'ai même envie d'en prendre. 10 sur 10 ? 10 sur 8. Mais non, tu as rajouté Arissa ? Je ne fais pas avec moi. Ton mari est en tunisien, non ? Non, je ne sais pas. On renie tout ce qui est. Ah, tu as quitté la Arissa ? On l'a quitté. Ah bah, ce n'est pas grave. Si tu peux prendre ça pour cappuccino, ça ne me dérange pas. Je ne le vends pas. C'est vrai ? C'est bon, je la mange en moins. Lasagne, elle a tout fini avec sa cappuccino. C'est trop, trop bon. Mais on n'a rien gratté avec elle. Elle a mangé tout le plat. Oh, elle a l'adimé, les gars. Je ne sais pas. Dommage que cappuccino Arissa ne l'est pas là. On ne peut pas l'inviter parce qu'on vous a fait des disputes. On ne va pas les faire assez. Ah bah. Les vêtements aussi, je vais donner des trucs. Elle fait 18-24, on peut se tu m'a dit. C'est beau, putain, le bui est dégueulasse. Non, c'est un peu. Bah, tu ne vas pas. Oh, là, je n'envoie rien. Non, voilà, tu ne vas pas. Oh, là, tu vas pas. Mais t'envoies qui ? Ma copine. Oh, là, non, arrête-le. Oh, là, je n'envoie. Oh, là, tu vas. T'as vu que j'étais en vocal, t'as pété. Eh bien, voilà, cher. T'as fait que petite p***. Bah, 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 bah. Un bon t-shirt crémo. Oh, c'est pas grave. Ça, c'est crémo qui l'a fait. Et ça, c'est quelle, Rihanna. T'as fait les choses simples. C'est pareil, elle vient. Mais t'as fait les choses simples. Le vrai. Bah, bah. Bon accueil, mon frère. Il n'y a pas de morgène. Ah, non, c'est chez toi. C'est chez moi. Le coup de coup, c'est le morgène. C'est chez toi. Ah, ok, bah, vous êtes bienvenu, là, dimanche. Ah, ça a l'air bien. En pharmacie, par m'annonce la famille. À Saint-Jacques, tu peux trop vite. Il y a même du doliprane. Montre le doliprane. Tu le vends de combien ? Un euro. Un euro chacun. C'est 14 euros. Je peux prendre les deux. 50 centimes les deux. 50 centimes les deux. Non, non. 50 centimes les deux. Ouais, ouais, c'est vrai. 50 centimes les deux. Vas-y. Qu'est beau, comment c'est bien le régime haricots blancs, haricots verts, viande d'achilles. Et voilà, c'est tout. Ça, c'est pas moi, c'est pour ma fille qui va le manger. Oui, c'est sûr. Hein ? Il est fromage pour le voisin. Oui. Passons à la story de Mamadou, 6TT sur Snap. Oui, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je sais pas si vous avez vu ma story d'avant. J'ai ma story avec mon compte TikTok dessus. Avec Léan dessus. Les gars, s'il vous plaît, appuyez juste sur Léan. Ça vous ramène direct sur mon compte TikTok. Abonnez tous. S'il vous plaît, la famille se construit vraiment vraiment. Comme ça, on va se régaler ensemble. Un grand plaisir, la famille. Ça va, Mamadou ? Ça va, Mamadou ? Tu leur as tous. Abonnez-vous sur mon compte TikTok. Abonnez-vous, abonnez-vous à Mamadou, les gars. On compte vraiment sur vous, la famille. Allez, la famille. Allez, la famille, hein. La famille, la famille. Crochet dans le port, décrochet au synthé. Toute ma jeunesse, je l'ai passé sur l'un des choux. My teeth gone cold, I'm on dream. And I can't see it all. Bonjour, vous avez bien moi. Je vais très très bien. Je viens juste de me réveiller, je prends ma douche. Et là, je vais en quartier. Il y a deux quartiers. En même temps, je vais déjeuner. Ha ! C'est reparti ! Ha 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 ! Et c'est des faux gars, bro ! Ha 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 ! Et on finit avec la story de Crime of the Barrio. J'ai une bonne nouvelle. Chien TéFood se lance dans les livraisons. Déjà qu'ils font des replats de malade. Moi, je me régale avec leurs grecs. Mais là, maintenant, ils se lancent dans les livraisons. Ça veut dire, ajoutez-les. Alors, Snap, ils sont là. Je suis toujours là. Donc, vous venez sur place, vous allez me voir. Et si vous voulez commander, Snap, c'est juste ici. Sale. Là, tu vois un colis. Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Real Madrid officiel online store. Wesh ! Comment ça ? Espagna. Stade del Campo. Je me disais, Campo, wesh. Barça, cousin. Bref. On va déballer ça sans plus attendre. Oh ! J'ai changé, j'ai tout fait en bas. Baby, ne fais pas de faux pas. De crier, je t'aime. Sensation. J'ai un peu en 3D. J'ai un peu défié à cette sensation. J'assume. J'ai un pétard, j'ai pas quitté le passion. Ah, j'ai un validé. Dis-moi ce que t'as dit, frérot. Dis-moi ce que t'as dit. Je te fais de l'entrée chez moi, là. Quoi ? Tu vas nous virer, là ? Allez, sortez, sortez, là. Qu'est-ce que t'as pas là, là ? Qu'est-ce qu'il y a, tu vois ? Allez, sortez, là. Qu'est-ce que t'as pas là, là ? Qu'est-ce que t'as pas là, là ? Qu'est-ce que t'as pas là, là ? Je t'ai joué, là ? Je vous ai pas beaucoup snappé. On s'est levé super tôt. Je ne vous en parle. On a enchaîné les RDV. On a enchaîné les trucs à faire. Parce qu'il faut savoir que... On est partis à Montpellier. On est resté un mois là-bas. À moi, c'est énormément de trucs qu'on n'a pas fait. Énormément des rendez-vous décalés, des trucs, des trucs, des trucs. Parce que comme je vous ai dit, vous avez vu, la poisse qu'on a eu, c'est quoi ? C'est qu'on allait à Montpellier pour le permis. Pour ceux qui ne savent pas. Normalement, on le savait tous. Et en fait, on devait passer déjà l'examen. Une fois, ils ont annulé. Parce que je ne sais pas, ils se prennent pour démunier. Je ne sais pas, ils se prennent pour qui. Genre, nous, on paye pour rester. Eux, ils annulent comme ça. Deuxième, annulé. Troisième, annulé. Quatrième. Le quatrième, je vais chercher de l'eau pour Loriana le soir. La veille, alors que le lendemain, je commence à 7h. J'avais mon passeport dans la sacoche. Qu'est-ce que je fais ? Je le laisse dans un snack. J'oublie. C'est-à-dire que je me mets à le chercher toute la nuit. Je ne le trouve pas. C'est-à-dire que le lendemain, je vais l'examen. Je leur dis, oui, je n'ai pas mon passeport. Et mon dieu, on ne te rend pas. Je rentre. Une heure après, je le retrouve. C'est-à-dire que je reste encore. Du coup, on nous fait l'examen. Et je pense que vous connaissez la suite. Vas-y, Lilia. Vas-y. Touche-le. Oh. Oh, 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 oh. Il est gentil, hein. Miam, miam. Miam. Non. Attends, attends. Oh, oh, oh. Lilia, non. 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 Allez, bye. Tu veux dormir avec... Attends. Allez, viens. Miam, miam. Bien, oui, oui. Ah, c'est de l'effort, là. Ah, c'est du sport. Ah, mon amour. Ah, mon amour. Lilia. Tu veux laver, Lilia, papa ? Oui. Bisous, à demain. Ah, c'est de l'effort. Non, 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 non. Non, ferme pas la porte, ferme pas la porte, ferme pas la porte. Je suis un mytho, c'est mon pied qui ferme la porte. Bye, bye, Lilia. Donc, voilà, on voit bien que Billy DZ, c'est un méchant papa, tout simplement. Donc, voilà, c'était l'histoire des membres de la team Nasdaq. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, voilà, si vous voulez partir maintenant et arrêter cette vidéo, voilà, si vous n'avez pas le temps ou tout ça. Moi, je vais faire mon analyse, mon décryptage de ses actualités aujourd'hui. Donc, au sujet de Crimo, avant que j'oublie, ouais, il avait loupé son passeport au premier examen. Le deuxième examen, bah, voilà, on connaît la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il l'a loupé. Voilà, lors d'une insertion dans une voie rapide, il y a un truc qui a dû pas plaire à l'examinateur. Ils sont très pointilleux. Et les trois contrôles, les stationnements en créneau, en bataille, en guerre, voilà, tout simplement. Mais à force de persévérance et d'heure, voilà, il va rajouter au moins 5-6 heures, voilà. Il faut au moins 5-6 heures pour s'échauffer, voilà, avant de repasser l'examen. Et bonne chance, bien sûr, bonne chance. Alors, il y en a qui a eu ses premières contractions. Donc, l'accouchement ne devrait pas tarder autour de deux mois ou un mois, je ne sais pas exactement, voilà. Voilà, s'il n'est dans les temps, voilà, tout simplement. Donc, félicitations, en espérant que tout se passe bien, bien sûr. Donc, la grosse actue, ouais, il y a aussi le régime de, de comment il s'appelle, de, comment il s'appelle, de Billy Desette. Il ne faut pas faire un régime restrictif, voilà, passer de 4-5 hamburgers à une salade. Ça ne marche pas. Il ne faut pas croire que c'est si restrictif. Il faut faire des petits efforts, c'est des petits efforts. Il faut diminuer, chouïa, 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 mâcher, par exemple, le gazouz. C'est bien le gazouz et tout, c'est super, mais c'est mieux, euh, Fanta 0, Fanta Light, 0 sucre. Par exemple, la limonade 0 sucre. C'est mieux, c'est des petits gestes comme ça, quotidien. C'est mieux du pain complet que du pain blanc. Après, oui, des fois, il faut se faire plaisir. Des fois, il n'y a pas de problème sur les lasagnes, sur, de temps en temps, se faire un bon plaisir, ou là, une bonne molchia. Tu ne peux pas t'arrêter quand tu commences une molchia, ou le casque-so, ou la lasagne, ou la bolognaise, ou là, des plats comme ça. Tu ne peux pas t'arrêter comme ça. Une fois par, une fois de temps en temps, une fois par semaine, et le reste, au lieu de manger 5 hamburgers, en manger 4, diminuer, chouïa, des quantités, mâcher, tout d'un coup. C'est des petits trucs, du pain complet au lieu du pain blanc. Ce n'est pas mauvais le pain complet, ce n'est pas le pain de campagne, non, c'est le pain complet. C'est presque le même goût que le pain blanc, c'est... Des petits gestes, des viandements grasses, manger plus de poulet, de blanc de poulet, de l'huile d'olive bio, plus de légumes, plus et plus, ça remplit le ventre. Les fruits aussi. Un petit pot au McDonald's, le ketchup, ça équivaut à deux pommes. Deux pommes, ça remplit plus, ça ne se digère vite aussi. Sinon, revenons aux plus grosses actuelles, c'est Ella. Ella qui nous demande qu'est-ce qui est le pire entre la peste et le choléra. Voilà, entre un voleur et une péripététicienne. Si c'est un voleur de vol à l'étalage qui va voler un petit parfum, ça ne va pas ruiner Sephora non plus. S'il vole des yaourts ou un truc, un paquet de bonbons ou un truc à manger au supermarché. Moi, j'en connais qui volaient carrément des gigots, carrément. Des gigots, ils les mettaient sur le manteau. Et ça ne va pas ruiner l'enseigne, ça ne va pas ruiner Casino, Lidl non plus. Donc, c'est moins grave, je pense. La pirepététicienne, c'est clair qu'elle fait de mal à personne, ça faut aux femmes qui se font cocu. Mais il y a des dangers, que ce soit pour le client, ce n'est pas son danger que ce soit pour eux. Même si c'est des rapports sous-préservatifs, il y a quand même des endroits de la peau qui touchent. On ne sait jamais s'il y a une coupure, une petite coupure. Donc, le risque zéro n'existe pas quant à la contamination. L'idéal, bien sûr, t'imagines, tu attrapes le sida ou tu attrapes l'herpès ou des maladies bizarres. Donc, ouais, le risque zéro n'existe pas. Même chez les professionnels, par exemple, du porne, tout ça, le risque zéro n'existe pas. Ils ont beau faire des prises de sang tous les deux mois, il peut y avoir contact de la peau, micro-coupure, petite coupure que tu ne vois pas. Donc, non, pirepététicienne, ce n'est pas un métier sans danger, que ce soit pour le client ou... Après, ça peut faire du bien à ceux qui galèrent, qui n'arrivent pas à avoir des rapports humains de type consentant entre hommes et femmes, par exemple. Oui, mais le voleur qui va voler des pauvres gens ou des gens moyens, de classe moyenne, oui, c'est grave. Après, le voleur qui va voler au supermarché, c'est des grandes enseignes, les pertes, voilà, ou qui va voler un parfum à Sephora, il ne va pas ruiner Sephora. Après, si tout le monde se met à voler à Sephora, oui, il va se ruiner Sephora, oui. Mais, voilà, après, c'est comme la peste et le choléra, quoi. Voilà, même chez les échangistes, le risque zéro n'existe pas, voilà, chez les libertins, tout ça, le risque zéro n'existe pas, malheureusement. On ne sait jamais qu'il y ait une coupure ou qu'il y ait un angle qui a été mal coupé, qui est coupant, des petits trucs comme ça, ça peut... Le risque zéro n'existe pas, que ce soit pour le client ou pour la travailleuse, on va dire travailleuse entre parenthèses. Est-ce que même ce domaine, c'est risqué, il n'y a rien de facile, des fois, c'est battre entre elles pour des terrains, pour des endroits ou des clients, je te jure. Après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, il y a des bonnes, des mauvaises, partout. C'est un milieu plutôt, voilà, type voyou, argent facile, tout ça, etc. Donc, concernant l'INAS qu'elle fait, si c'est quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, c'est risqué. C'est risqué, j'en connais des filles qui ont fait ça, mais bon, il y avait des garanties qui étaient présentées, par exemple, des photos, vidéos, de l'appartement, tout ça. Elle va savoir si elle ne va pas arriver dans un endroit bizarre, sale, tout ça, voilà. À la limite, elle peut le faire ou simplement y aller en vacances quelques jours. Ou y aller en vacances quelques jours, c'est carrément apprendre à connaître davantage. Déjà, si elle connaissait mieux, elle saurait mieux s'il s'habille classe ou s'il s'habille en survêt de basket. Déjà, je trouve qu'elle ne connaît pas assez, quoi. Déjà, prendre le temps de connaître, discuter, voir se voir, faire un aller-retour une journée, un après-midi. Après, s'il présente des garanties, qu'il montre les photos de son logement, qu'il montre des preuves, s'il montre des preuves et cartes blanches, voilà. Après, ce qu'elle a parlé sur les formes sexy ou pas, en fait, c'est ancré chez l'homme, parce qu'à l'époque, surtout chez les maghrébins, tout ça, parce que les femmes, elles s'habillaient en djelaba, donc une femme mince, tu ne voyais pas ses formes, tu vois. Alors, les maghrébins, en général, ont tendance à préférer les femmes charnues, parce que, voilà, des formes charnues sur un djelaba, tu pouvais les voir. Tu pouvais plus les voir que sur une fille mince, vu que les femmes au Maghreb, dans les pays musulmans, s'habillaient avec des habits très amples. Donc, quelqu'un qui a fort poids, donc, qui est bien en chair, ben, tu avais plus de facilité à avoir ses formes. Donc, c'était les choses les plus sexy que pouvait voir un musulman de l'époque. Après, oui, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, je préfère les femmes minces, en général, même s'il peut y avoir des exceptions. Voilà, si la femme, elle est en chair, mais qu'elle est super gentille, qu'elle est marrante, que, que, voilà. Je me suis déjà mis avec, j'ai préféré les femmes minces, mais je me suis déjà mis avec des femmes en chair, parce que je les aimais pour, pour autre chose que le physique, quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse. La petite parenthèse. Et après, d'un côté, elle est comme moi, Lina, des fois. C'est quand il y a un truc important à faire le lendemain, je n'en dors pas. C'était comme pour, la première fois que j'ai passé l'examen de conduite, je n'en dormais pas la veille, quoi. Donc, forcément. Ou des fois, quand j'avais des rendez-vous avec des meufs, justement, à l'époque, je draguais beaucoup sur les réseaux, j'invitais pas mal de meufs. Donc, des fois, quand j'avais un rendez-vous le lendemain, ben, je n'endormais pas. Du coup, j'arrive, tu as les yeux rouges, tu as l'air fatigué, tu as l'air tapas. Alors que si j'avais bien dormi, j'aurais la pêche, la patate, la forme. Je suis plus marrant quand j'ai bien dormi que quand je n'ai pas dormi, je suis long, je suis mou, tu as les yeux qui tombent, tu gâches tout, parce que c'est comme ça. C'est des gens qui sont entrés dans l'émotionnel, en général, je pense. Donc, l'émotion, elle est tellement forte que je n'endors pas la nuit, le lendemain, d'un rendez-vous important. C'est un gros problème chez moi. C'est un gros problème chez moi, c'est vrai. C'est vrai. Et Kina, il m'a fait marrer au sujet de Pignolo. Non, ce n'est pas Pignolo, excusez-moi. C'est Pelline. Pellino. Pellino. Pellé. Donc, parce qu'il a mis le pyjama à 19h. Ben ouais, c'est à 19h qu'il faut mettre le pyjama. Eh ben, il s'est habitué à 19h, c'est là où ils sortent. Ben ouais, il a raison, Pelliné. Pellino. Il a raison, Pellino, de mettre le pyjama à 19h. Normalement, c'est couché à 21h. Couché à 21h. Non, Pignolo, c'est le surnom qu'il lui a donné, Yasun. Voilà, donc, c'est tout pour les actualités d'aujourd'hui de la célèbre team Nasdaq. Voilà. C'est les actualités les plus importantes. Voilà, Lina qui va peut-être se mettre en couple avec quelqu'un qu'elle n'a jamais vue. Elle va directement habiter chez lui. Après, s'il a présenté des garanties que tu as beaucoup parlé et tout ça. Et après, Ella, voilà, qui est dans les embrouilles encore une fois. Elle nous a dit qu'elle va nous faire un débrief sur son séjour de trois mois au Maroc. Prochainement, voilà, on verra. Peut-être dans la prochaine vidéo, dans la prochaine story. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là, ça affiche d'autres propositions de vidéos.